Légende du basket américain, star de la NBA, Kobe Bryant est décédé ce dimanche dans le crash de son hélicoptère. C'est le site américain TMZ qui l'a annoncé. Cédric Feijs, vous êtes à New York. Que sait-on, Cédric, sur ce tragique accident ? L'hélicoptère qui transportait le champion de basket s'est écrasé près de Los Angeles dans le relief escarpé de Calabasas. C'est à la hauteur de Malibu et de Santa Monica. Kobe Bryant voyageait avec trois autres personnes dans son hélicoptère privé. Quand l'appareil s'est écrasé, le feu s'est aussitôt déclaré. Toutes les personnes à bord ont été tuées. Le bilan avec le pilote est de cinq morts. On ne connaît pas encore l'identité des autres passagers, mais le site TMZ qui a annoncé le premier la mort de Kobe Bryant annonce que la fille aînée du joueur était avec lui. Elle avait 13 ans, mais son épouse et leurs trois autres enfants n'étaient pas à bord. La raison du crash n'est pas encore connue, mais la météo n'était pas bonne. Il y avait beaucoup de brouillard et c'est peut-être un début d'explication. Cédric, quelles sont les réactions aux Etats-Unis après le décès de Kobe Bryant qui était ultra populaire ? Ici, le monde du basket est bien au-delà et sous le choc. Les chaînes d'info en continu ont commencé à lui rendre hommage dès que sa mort a été confirmée. Et on voit en ce moment encore en direct l'image de la carcasse fumante au loin. Donald Trump a tweeté, c'est une terrible nouvelle. Le français Tony Parker, qui a longtemps joué avec les Spurs de San Antonio, a tweeté qu'il avait le cœur brisé. Tu étais une vraie légende et un ami. Kobe Bryant avait 41 ans. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du NBA de tous les temps. Pour les passionnés de basket, c'est bien simple. C'est le nouveau Michael Jordan. C'est l'homme des records. Jusqu'à 81 points marqués dans un seul match, 60 points marqués dans son dernier match. C'est l'un des 7 joueurs de l'histoire à avoir dépassé les 30 000 points marqués dans une carrière. Il est né à Philadelphie, mais il a fait toute sa carrière de 20 ans dans l'équipe des Lakers à Los Angeles. Et à sa retraite, il y a 4 ans, en son hommage, les Lakers ont cessé d'utiliser les deux numéros qu'il a portés, le 8 et le 24. Et ça, c'était une première dans l'histoire de l'équipe. Il avait aussi remporté un Oscar pour son court-métrage d'animation Cher Basketball en 2018. Il était le fils d'un basketeur professionnel. Et sa propre fille aînée, Gianna, qui serait donc décédée dans le crash, était une star naissance, descente du basket. La seule ombre à son portrait, c'est lorsqu'il a eu une relation extra-conjugale avec une employée d'un hôtel en 2003. Elle l'a accusée de viol. Ça avait eu un énorme retentissement ici. Il avait perdu des sponsors, mais il restera une légende du basket. Hier encore, un autre champion, LeBron James, rendait hommage à Kobe Bryant, alors qu'il venait de le dépasser au palmarès des meilleurs marqueurs de l'histoire. LeBron James disait, Kobe est une légende. Être comparé au plus grand, cela signifie beaucoup pour moi. Et on peut encore voir sur le fil Twitter de Kobe Bryant ce tweet du joueur où il félicite LeBron James. Bryant écrivait hier, beaucoup de respect mon frère. C'est donc son dernier tweet.